Quand on grandit, on se rend compte de quelque chose d'assez dramatique. L'électricité, ça coûte des sous ! Et oui, à chaque fois que vous branchiez votre console pour la recharger, eh bien vous ruinez vos parents sans le savoir. De nos jours, on peut avoir des lumières connectées au Wi-Fi, des appareils à recharger dans tous les sens à coups de console, de montre, de bagues même. Promis, j'essaie de vous en reparler rapidement de tout ça. Mais c'est vrai que la facture d'électricité peut faire très mal par les temps qui courent. Heureusement, une autre technologie a énormément évolué ces derniers temps, celle des panneaux solaires. Et pour cette vidéo, eh bien j'en ai installé depuis plusieurs mois sur mon toit. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Bah il y a énormément de pièges à éviter, car dans ce secteur de travaux et de rénovation, on a tout, et surtout n'importe quoi. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon retour après plusieurs mois d'utilisation. Ce que je prédis pour le futur de tout ça, comment éviter de perdre des milliers d'euros dans le vent, et surtout toutes les possibilités qui existent pour profiter de cette énergie qui peut vous faire gagner des sous assez rapidement. Car ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'est clairement pas obligé de les mettre sur son toit. Et en fait, on peut même profiter de panneaux solaires en tant que locataires dans certains cas. Alors restez bien jusqu'au bout, et je vous ferai gagner des sous. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, on va parler production d'énergie. Bah ouais, l'écran 32 9ème devant moi, faut bien faire en sorte de pouvoir l'alimenter, et quoi de mieux que de le faire soi-même. D'ailleurs, cette vidéo n'aurait pas été possible sans Mon Kid Solaire qui sponsorise ce projet, alors merci à eux pour ça. Mon Kid Solaire est une société lancée à Lille en 2013, et est le précurseur du Kid Solaire à installer soi-même en France. Et clairement, tout est fait pour vous aider au maximum lors de votre installation, et ainsi vous faire économiser jusque 3 fois le prix d'une installation par un professionnel certifié. C'est clairement pas rien. Le tout se veut plug and play, avec des protections pour ne toucher aucun câble électrique, et des garanties longue durée comme sur les micro-onduleurs APS qui le sont pendant 20 ans. Tout ce côté compliqué de l'installation par soi-même de panneaux solaires disparaît ici, avec le programme ambassadeur qui permet aux clients actuels d'aider les nouveaux dans leur installation, et avec des récompenses de parrainage à la clé, ou encore les notices faites sur mesure en interne par mon Kid Solaire plutôt que celles des constructeurs pour vous faciliter la vie. Ouais, quand je vous dis que tout est fait pour rendre ça simple, on en est jusque là. Avec le code LEOTEC-MKS, profitez de 5% de réduction sur les Kid Solaire, et avec ça vous deviendrez rentable encore plus rapidement sur votre installation. Car c'est le nerf de la guerre après tout. Mais d'ailleurs, eh bien ce sont leurs panneaux que j'ai montés pour cette vidéo. Mais comment ça marche tout ça ? Je ne vais pas vous apprendre que le Soleil illumine notre planète en permanence. Bon, certes pas toujours le même côté de notre planète, mais à certains moments, on en profite. C'est ce qu'on appelle la journée communément. Et cette lumière, d'une certaine manière, elle transporte de l'énergie. Au total, on estime que la Terre reçoit en moyenne 44 quadrillons de watts du Soleil. Pour info, la consommation électrique de toute la planète était de 27 000 TWh. Si on était capable de transformer 100% de ce qui vient du Soleil en électricité, il suffirait moins de 40 minutes pour récolter assez d'énergie pour alimenter la Terre entière pendant plus d'une année. En voilà la solution pour arrêter les énergies fossiles, tiens. C'est littéralement de l'énergie qui tombe du ciel. Et le rôle des panneaux solaires, c'est de transformer cette énergie en électricité. L'effet voltaïque au cœur de ces panneaux, c'est clairement pas nouveau, parce qu'il a été découvert en 1839, il y a 200 ans. Mais c'est seulement en 1954 que le premier panneau solaire à proprement parler a vu le jour. Depuis, beaucoup de choses ont évolué bien sûr, mais ces dernières années, ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'ampleur qu'a pris cette industrie, permettant de faire drastiquement baisser les prix. Avant, c'était uniquement pour une élite et des professionnels, mais plus les années passent et plus des particuliers peuvent s'y intéresser. Certaines innovations ont aussi vu le jour depuis, comme les panneaux bifaciaux que j'ai pu installer sur mon propre toit, et qui permettent d'absorber la lumière sur la face du dessous afin de profiter du peu de lumière qui réfléchissent sous le toit pour améliorer le rendement. On trouve aussi des panneaux de plus en plus discrets, de couleurs quasiment unies et qui se font facilement oublier. Ouais, le but c'est pas non plus de complètement dénaturer votre maison, ou votre jardin, ou vos murs, car oui, des panneaux ça peut s'installer partout, mais évidemment, perdre de la place dans son jardin, c'est bien plus pénible que d'en perdre sur le toit. Perso, je traîne moins souvent sur l'un des deux endroits, je vous laisse deviner lequel. Pour ma part, j'ai donc choisi d'installer 6 panneaux de 410 W crête sur le toit de ma maison, ainsi que 2 de plus sur le toit de mon abri de jardin. L'exposition du cabanon n'est pas idéale, mais vous allez voir que malgré ça, ils ont quand même bien produit. Cela me permet donc d'avoir une puissance totale de 3280 W. Pour ce qui est de l'installation, comme dit dans l'intro, bah on va faire ça nous-mêmes ici. Et quand on compare avec une installation avec un professionnel, bah ça tape niveau tarif. Et c'est pas compliqué à voir, parce que si je le faisais faire, ça m'aurait coûté 7500 euros contre environ 4200 euros de matériel chez mon kit solaire. Quasiment le double donc. Et j'ai cherché pour avoir les meilleurs prix possibles auprès de professionnels, car ça peut monter très très vite bien plus haut. Et attention, je parle bien de prix que j'aurais payé, et pas de prix total facturé. Et c'est bien différent. Car je sais que certains vont me parler des primes pour les panneaux, mais franchement, bah c'est une douille. Car oui, même avec ça, ça vaut pas le coup. Et pire, ça donne une raison de gonfler les prix. Car oui, il y a des primes sur les panneaux solaires en France, mais ces primes sont réservées à ceux qui font faire leur installation par un professionnel. Mais comme dans beaucoup d'autres domaines, bien souvent, quand il y a des primes, ça ne fait que faire monter les prix. Le consommateur final, c'est-à-dire, bah vous, n'en profite absolument jamais. Alors méfiez-vous, peu importe que l'État vous rembourse 50 euros ou 5000 euros, bah ce qui compte vraiment, c'est le prix que vous allez payer au final, l'argent qui va sortir de votre compte bancaire. D'ailleurs, pour ce qui est de la rentabilité de vos panneaux, ne croyez les promesses qui vous sont faites sur parole que si elles vous sont garanties. Donc faites vous-même vos simulations à l'aide d'outils indépendants, avec le site PVGIS par exemple. Ça vous donnera une idée de l'énergie totale générée par votre système sur une année en fonction de votre localisation, de l'exposition des panneaux solaires, de leur inclinaison, etc. Clairement, vous renseignez sur tout ça, même si vous comptez toujours le faire faire par un professionnel certifié, bah c'est extrêmement important pour pas se faire avoir dans un marché où il y a pas mal de profiteurs malheureusement. Et attention, car une fois que vous savez combien vous allez pouvoir produire grâce à votre installation solaire, gardez à l'esprit qu'il ne suffit pas de multiplier ça par le prix que vous payez le kWh pour calculer vos économies. En effet, si vos panneaux produisent de l'électricité, mais que vous n'en consommez pas, votre production repartira sur le réseau électrique. Et là, si vous avez souscrit un contrat de vente que vous allez devoir payer, donc par exemple 600 balles à la souscription si vous passez pas par un pro, vous allez vendre ce surplus, mais à un prix bien inférieur à ce que vous payez quand vous achetez votre électricité. Et si vous n'avez pas de contrat de vente, alors c'est cadeau à Enedis. Que vous soyez dans le premier cas ou dans le second, il faut se dire qu'à partir du moment où on veut rentabiliser au mieux nos panneaux solaires, il faut apprendre à déplacer ses consommations. On peut faire ça manuellement, en programmant la machine à laver pour qu'elle tourne en pleine journée par exemple, au moment où la production est bonne, ou bien automatiquement avec des systèmes permettant de favoriser le fonctionnement du chauffe-eau quand il y a du soleil aussi. Je vous parlerai de ce que j'ai pu mettre en place dans ce style chez moi un peu plus tard dans la vidéo, car bon, des trucs qui consomment chez moi, j'en ai un peu beaucoup. Quand vous voyez qu'il y a même un compteur d'abonnés qui est derrière moi, alors bah ouais, il faut bien l'alimenter ce truc. Alors abonnez-vous pour faire monter ce compteur et ainsi ne pas me faire consommer de l'électricité pour rien. Là, vous aurez fait votre bonne action de la journée. Et d'ailleurs, cette installation de panneau, bah va falloir la déclarer. Évidemment, on ne peut pas faire tout ça sur un coup de tête. Il va probablement falloir remplir un dossier en mairie qui devrait être accepté avant que vous puissiez installer vos panneaux. Le seul cas où vous pouvez vous passer cette déclaration, c'est si votre installation est à moins de 1m80 au-dessus du sol et qu'elle ne dépasse pas les 3kW crête. Donc en gros, à moins d'installer quelques panneaux au sol de votre jardin, bah va falloir la faire. Il faudra donc remplir ce dossier. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas bien difficile à remplir. C'est de la paperasse, c'est jamais marrant, mais en vrai, ça se fait bien. Et si vraiment vous ne voulez pas en entendre parler, bah il y a des organismes comme encore une fois mon kit solaire qui peut s'occuper de cette démarche en vous moyennant un petit supplément. Mais bon, du coup, évidemment, ça tapera sur votre objectif de rentabilité. De même, il faudra faire une demande de raccordement auprès d'Enedis. Pareil, c'est simple, un peu de paperasse, mais ça va bien. Clairement, c'est indispensable de faire ça en amont et d'être au courant, car il faut savoir qu'elle peut être refusée. Et donc, bah si vous avez acheté vos panneaux avant de faire cette demande, bah vous l'avez dans l'os, quoi. Certes, il y a peu de chances que ce soit un nom catégorique, à moins que vous habitiez une église et que vous voulez détruire les vitraux pour y mettre des panneaux. Mais ça peut prendre pas mal de temps, et surtout vu que ce formulaire vous demandera des détails sur votre installation et son placement, ça vous permettra de bien faire tous vos schémas à l'avance. Pour déterminer tout ça, vous pouvez utiliser le configurateur de mon kit solaire encore une fois, qui grâce aux images satellites vous permettra déjà de simuler la production de vos panneaux en fonction de l'exposition. Et vous pourrez ensuite choisir la disposition de vos panneaux ainsi que leur nombre. Il faudra bien sûr favoriser une exposition proche du sud ainsi qu'un emplacement qui n'est pas trop sujet aux ombres bien sûr. Une fois la demande faite en mairie, si vous n'avez pas de nouvelles au bout d'un mois, eh bien ça compte comme un oui. Pour une fois que se faire gâcheter, c'est une bonne nouvelle. On peut donc enfin parler d'installation après tout ça. Selon la configuration de votre toit, elle peut être très simple comme très compliquée. Exemple bête, si vous avez prévu d'installer tout ça sur des toits de garage, plat ou avec une légère pente comme on voit souvent, ça va être du gâteau. Risques de chutes très faibles, faciles de naviguer, bref c'est le cas idéal. Mais malheureusement il existe le cas opposé aussi. Et moi évidemment, eh bien c'est ce cas que j'ai. Un vieux toit avec des tuiles relativement fragiles, une pente très forte et très peu de surface pour naviguer en dehors des panneaux. Et oui, car se balader sur un toit c'est une chose, mais se balader sur un toit rempli de panneaux solaires, c'en est une autre. Dans mon cas, je vais vous montrer tout ça après, mais vraiment le dernier panneau a été le loin le plus complexe à installer, faute d'endroits pratiques où se positionner pour travailler. Si j'avais un conseil à vous donner donc, c'est de bien penser à comment vous allez procéder à l'installation, quitte à ne pas remplir complètement le toit. Perso si c'est tard faire, j'ai un petit toit, donc je voudrais pas mettre moins de panneaux. En revanche, je pense que je choisirais un autre type de support qui permettrait un maintien du panneau même avant qu'il ne soit vissé. Ou alors je l'ouvrirai une petite nacelle pour faciliter l'installation. Mais encore une fois, ça c'est parce que j'ai un toit vraiment ancien et assez haut. Pensez aussi à comment vous allez ici les panneaux sur le toit. Ça a beau ne pas être très lourd, environ 20 kilos par panneau, bah c'est très encombrant et ça prend facilement le vent. De notre côté, on a fabriqué un petit chariot qui glisse sur une échelle, avec quelques sangles pour s'assurer que le panneau tombe pas. Et avec une personne en bas pour sécuriser et une en haut pour tirer. Ouais, ça fait Giga Système D, mais ça a marché ! Et évidemment, protégez-vous quand vous faites des trucs pareils. Ici, tout le monde a un harnais attaché solidement à une corde de l'autre côté, ce qui fait qu'on ne peut pas chuter du toit. Déjà, car ça peut éviter de décéder, c'est pratique, et surtout, ça crée un environnement plus serein pour toutes les manipulations à faire. On peut donc maintenant aller sur le raccordement. Pour commencer, on va préparer l'électricité. De ce côté, il n'y a rien de bien compliqué, en particulier si vous n'avez pas une grosse installation. En effet, pour des petites puissances, on va carrément pouvoir brancher le coffret électrique directement sur une prise. Pas besoin d'aller tirer des câbles depuis votre tableau principal. Dans le cas contraire, si vous avez des bases en élect, ça ne devrait pas vous faire peur. C'est pas très compliqué, mais si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à faire cette partie par un pro, quitte à faire le gros du boulot vous-même pour limiter quand même les dépenses, car c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez déjà commencer par passer vos câbles où vous voulez pour les amener vers le tableau, fixer le coffret électrique au mur, et comme ça, il n'y aura plus qu'à le raccorder de son côté. Ensuite, on peut enfin passer à l'installation des supports. Il suffit de suivre le plan d'installation. On commence par installer les crochets qui seront vissés sur les chevrons du toit, on meule un coup les tuiles pour pouvoir les remettre à leur place, on fixe les rails sur les crochets, on met tout de niveau, on serre, et voilà. Ensuite, on peut faire la mise à la terre. On prépare les micro-onduleurs, et on passe aux panneaux. On les monte un par un, et on fait particulièrement attention au placement du premier. Les autres vont s'aligner dessus, donc il doit être placé avec précision. Une fois tous les panneaux installés, on actionne les disjoncteurs, et si tout va bien, on devrait voir le compteur d'énergie clignoter. Ça veut donc dire qu'on produit de l'électricité. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer à faire des économies et à rentabiliser notre investissement, et donc profiter. Il y a plein d'astuces pour ça. On peut commencer par déplacer au maximum nos consommations vers les moments où il y a du soleil. Machine à laver, four, chauffe-eau, si vous avez une piscine, il y a la pompe, si vous avez un véhicule électrique, vous pouvez aussi planifier sa recharge. D'ailleurs, dans mon cas, avec ma Tesla, on a carrément mis en place un système qui adapte automatiquement le courant de recherche de la voiture en fonction du surplus produit, car dans mon cas, c'est la double peine si je ne consomme pas en journée, car je n'ai pas de contrat de rachat de mon surplus étant donné que l'investissement n'en valait pas le coup par rapport à ma consommation. Le système pour ma voiture est basé sur un scénario dans mon système domotique qui tourne sous J-DOM. Je vous en reparle en détail très bientôt d'ailleurs dans une vidéo domotique qui vous parle des 193 appareils en Wi-Fi qui sont chez moi. N'oubliez pas d'activer la cloche, car il y a sûrement des trucs qui vont vous intéresser pour faire votre propre maison du futur. Une autre solution pour limiter la perte du surplus, c'est de le stocker. Pour ça, on peut utiliser des systèmes de batterie qui vont se remplir la journée et se vider la nuit. Alors d'un point de vue financier, ce n'est pas forcément rentable, car ces batteries peuvent coûter très cher, mais surveiller les bons plans, ça arrive de tomber sur des affaires. Maintenant, il faut quand même vérifier si ça ne vaut pas le coup de revendre le surplus du coup si vous êtes prêt à acheter des batteries de stockage. D'ailleurs, si vous souhaitez revendre votre surplus, vous ne pourrez pas le faire directement EDF, car comme je le disais, ces derniers ne peuvent pas le racheter si votre installation n'a pas été réalisée par un artisan certifié RGE. Et la raison à ça est simple, mais aussi débile. Leur système de rachat est en fait une sorte d'aide de l'état déguisé, avec un tarif garanti pendant 20 ans. C'est pareil pour les aides pour l'isolation ou pour les pompes à chaleur. Donc comme d'hab, ce tarif préférentiel, vous le payez en fait. Donc faudra se rabattre sur d'autres entreprises. Et ça n'est pas forcément une mauvaise chose en fait, car certains proposent des tarifs très intéressants. Mais oui, comme je le disais, il y a bien souvent un billet à mettre à l'entrée. Et pour le rentabiliser, il faut forcément avoir pas mal de surplus à revendre. Comme je n'ai qu'une petite installation, et comme j'ai pas mal d'appareils qui consomment en permanence, bah finalement, dans mon cas, moi, c'est pas forcément rentable de passer par ce système. En revanche, si vous avez prévu une installation plus conséquente, faites les calculs, ça peut valoir carrément le coup. Enfin, le dernier gros conseil pour optimiser la rentabilité de votre installation, c'est de passer à un contrat d'électricité de type tempo de chez EDF. Déjà car EDF, c'est bien moins cher que les autres, mais aussi car il y a des petites spécificités qui vont changer sur votre utilisation. En gros, avec un système du style, vous payez plus cher votre électricité la journée que la nuit. Sauf que la journée, vous avez vos panneaux qui produisent en fait. Et il y a aussi un principe de jour bleu, blanc et rouge. Avec tempo, il y a donc 20 jours où vous payez beaucoup plus cher, en échange d'un tarif super avantageux tout le reste de l'année. Ces 20 jours, c'est en général des jours de grand froid. Et le prix élevé n'est qu'entre 6h et 22h. Donc si vous avez une bonne isolation, vous chauffez bien la nuit et la journée, vous laissez la température redescendre doucement, quitte à allumer un feu si vous avez une cheminée. Et si votre chauffage n'est pas électrique, ne vous posez même pas la question et foncez que vous ayez des panneaux solaires ou non d'ailleurs. Concrètement, aujourd'hui par exemple, je paie mon électricité en gros 16 centimes la journée et 13 centimes la nuit. A côté de ça, si j'étais au tarif réglementé classique, je paierais 25 centimes 24h sur 24. C'est vraiment une affaire. Mais alors, qu'est-ce que je peux vous dire de tout ça aujourd'hui, après deux mois et demi de production ? Et bien clairement que ça fait du bien. Concrètement, sur ces deux mois et demi, j'ai déjà produit environ 1600 kWh. Je ne sais pas exactement quelle proportion de cette énergie j'ai consommé et combien est parti chez EDF parce que je n'ai installé le système de suivi que très récemment, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a déjà bien fait baisser ma facture. Néanmoins, je peux quand même savoir combien j'ai réinjecté dans le réseau avec mon Linky et je suis à 444 kWh. En sachant que j'ai produit 1600 kWh, ça veut donc dire que je suis à 72% d'autoconsommation et donc à 16 centimes actuellement le kWh que je n'ai pas acheté, ça fait dans les 150 euros d'économie. Sachant que je risque de moins redonner sur le temps, déjà car j'ai mis en place des automatisations pour éviter de tout refiler gratos comme avec la voiture, mais aussi car en hiver, il y a clairement moins de chances d'avoir du surplus. Ça en était quand même. Mais en hiver par exemple, durant un jour rouge, chaque kWh produit ne me fait pas économiser 16 centimes mais 75. Et en hiver, entre le fait que je chauffe avec une pompe à chaleur et le fait qu'il y a moins de soleil, je vais probablement consommer la quasi-totalité de ce que je produis. Concernant les économies totales sur l'année, encore une fois, c'est difficile d'estimer dans un cas comme le mien étant donné qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à mes économies, principalement les panneaux solaires et l'offre tempo d'EDF. Mais avec la combinaison de ces deux facteurs, j'ai estimé que ça devrait me faire économiser environ 500 euros par an, en prenant en compte la généreuse hypothèse que le prix de l'électricité ne vont pas augmenter sur toute la durée de vie de mes panneaux. Car oui, si le prix de l'électricité augmente, vos panneaux vous rapportent plus, c'est logique, en sachant que ces panneaux sont garantis 25 ans. Ça me ferait donc une rentabilité sur seulement 8 ans si les prix ne bougent pas. Surtout que depuis que j'ai fait mon installation, le prix du matériel a baissé. Car comme dit au tout début de cette vidéo, les technologies évoluent énormément ces derniers temps. Et leur démocratisation devient tellement forte que cela s'impacte sur les prix. Enfin, si vous faites gaffe à pas tomber dans les pièges bien sûr, car certains professionnels vous feront toujours les mêmes prix qu'avant, juste qu'ils prendront un peu plus dans leur poche. Mais ouais, c'est clairement jouable d'avoir un truc rentable en à peine plus de 5 ans maintenant. Ça vaut carrément le coup de s'embêter un peu en fait pour avoir un truc ultra rentable rapidement. Je vous reparlerai possiblement de tout ça une fois que j'aurai un an de consommation de mon côté avec les panneaux, avec comme visu le changement des prix des installations, mais aussi le changement de prix de l'électricité. Alors mettez-vous un rappel dans un an sur votre calendrier et comme ça on verra ce que ça donne sur 4 saisons entières. Mais même sans avoir un an de vrais tests, je regrette absolument pas d'avoir franchi le pas. Si j'avais encore un bout de toit libre avec une exposition correcte, je n'hésiterais pas en une seconde à en rajouter un autre. D'ailleurs pour en parler rapidement, il reste un point qu'on n'a pas encore mentionné, l'aspect écologique. En France, on a la chance d'avoir une électricité dont la production ne génère que peu d'émissions de gaz à effet de serre, principalement grâce à nos centrales nucléaires et à nos barrages hydroélectriques. Contrairement à d'autres pays, installer des panneaux solaires ici ne va donc clairement pas diviser par 10 ou 20 vos émissions de gaz à effet de serre liées à votre consommation d'électricité. Malgré ça, installer des panneaux solaires peut vous permettre de réduire encore un peu plus votre bilan carbone et c'est toujours quelque chose à prendre à mon avis. Est-ce que de votre côté, vous avez commencé à vous intéresser aux panneaux solaires d'ailleurs ? Et pour le moment, c'est quoi votre avis sur tout ça ? Est-ce réellement le futur pour rendre tout le monde un peu plus autonome et moins dépendant d'EDF ? Je vous laisse me partager votre avis sur tout ça et aussi votre retour d'expérience si vous êtes passé sur cette technologie chez vous, que ce soit une grosse installation comme ici ou même des petits panneaux dans votre jardin ou sur vos murs. Encore merci à mon kit solaire d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez tous les liens en description. D'ailleurs, vous verrez que les prix ont pas mal changé pour votre plus grand bonheur, ce qui fait que par exemple, pour avoir une installation similaire en puissance, vous pouvez vous retrouver ça à 2700 environ aujourd'hui avec moins de panneaux. Et avec le même nombre, c'est-à-dire 8, vous avez ça pour 3300€ avec mon code promo et en plus vous vous retrouvez avec 4160W au total. Vraiment, ça vaut le coup d'aller checker à combien ça vous reviendrait, alors n'hésitez vraiment pas à cliquer dessus car à chaque date, ça va changer. Moi, avec toute cette électricité, je vais pouvoir partir en road trip avec ma Tesla, tiens, ça sera gratuit. D'ailleurs, j'avais aussi un matelas fait spécialement pour ma Model Y pour dormir en plein dans un champ avec ce petit dogo que vous voyez là. Et honnêtement, je pense que c'est clairement plus confort que de dormir dans certains hôtels. Je vous laisse aller mater cette vidéo qui pourra aussi vous donner d'autres idées, tiens. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !